Et nous avons choisi François Chartineau pour illustrer ce début de journée. François qui viendra très certainement nous interpréter quelques morceaux de sa composition ou des reprises, mais je sais qu'il a l'habitude de venir nous rejoindre. Bonjour Alex Constanzo. Bonjour. Déjà bien reposé de cette nuit, la première nuit du festival ? Oui, bien reposé. Donc c'est une question qui n'est peut-être pas la meilleure. Est-ce qu'on donne la version officielle ou la version officieuse ? Tu dois tout nous dire, tu dois être très honnête. Non, 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 mais on ne serait pas beaucoup dormi. Bon, c'est normal, après, sur l'adrénaline de la journée, ça ira mieux après. Ça ira mieux lundi. Ça ira mieux lundi. Voilà, François. François, Alex, pensez à François Chartineau. Alex, c'est la journée des luthiers aujourd'hui qui démarre. Oui, tout à fait. Les luthiers arrivent aujourd'hui, ils s'installent continuement ce matin. Le salon démarre à 14h, du 14h à 18h. Et demain, de 11h à... Ils sont déjà, pour la plupart, déjà installés. Beaucoup sont arrivés hier soir. Et on aura des merveilles, comme d'habitude. Comme d'habitude, des très belles choses. Et surtout des gens passionnés. Et des gens passionnés. Et vous pourrez en juger, parce qu'ils viendront nous voir les uns pour les autres. Qui aiment leur métier. Ce sont des vrais artisans qui aiment vraiment leur métier. Ils ont commencé déjà à venir frapper à la porte du studio au Dat Gad Café. Et je sais qu'ils sont très nombreux à venir nous parler de cette passion. Exactement. Alex, c'est la journée aussi d'Easy Top. Voilà. Donc, ce soir, à 18h, au concert Dat Gad, Easy Top, power trio de reprises du fameux groupe. Voilà, vous l'avez compris, ce sont les reprises d'Easy Top. Il y aura du gras à 18h. Il y aura du blues. Des blues et du gras. Voilà, du gros blues texan. Sans la barbe. Et puis, c'est le début des masterclass ? C'est le début des masterclass, cet après-midi. Masterclass acoustique. Donc, très calme. Avec Eric Gombard, au début d'après-midi, à 14h30. Sur une masterclass un peu plus peaking. Peaking et fingerstyle. Et derrière, Hervé Leger, qui est un spécialiste du jazz manouche. Hervé Leger, qui a été très longtemps guitariste et accompagnant de Sansevérino. On va rappeler que le principe des masterclass, c'est que tout le monde peut venir assister. C'est tout à fait différent du stage pour lequel il faut s'inscrire, c'est plus organisé. Voilà, le stage. La masterclass ? Masterclass, c'est vraiment plus un échange. Un échange entre l'artiste et le public. L'artiste est à l'auditorium. L'artiste explique sa technique, ses influences, pourquoi il a choisi telle ou telle musique. Il montre des plans. Éventuellement, il peut faire jouer des gens qui sont dans le public pour montrer par l'exemple. Et après, le jeu des questions-réponses avec le public fait que l'après-midi avance comme ça. Et puis les concerts, enfin le double concert comme chaque jour ? Concert ce soir, concert soirée acoustique. Albert Camus. Au centre Albert Camus à 20h30 précise. Précise. Oui, je dis précise. Précise. Qui veut dire qu'hier vous êtes arrivé en retard, c'est pas bien. Non, je parlais pas de toi bien sûr. D'accord. Non, 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 mais là c'est une soirée qui va être longue en termes de temps, pas en termes d'ambiance. C'est une super soirée. Qui va être historique. Il n'y a pas peur des mots. Donc voilà, on va s'en démarrer à 20h30 précise avec trois intervenants. Donc en première partie, Samuel Rouenel, Samuel Ito, qui est un jeune guitariste de Flamenco. Très jeune, je crois. Très jeune, 19 ans, et qui est la révélation de guitariste acoustique de l'année. Voilà, donc c'est un jeune très prometteur. Pour avoir écouté ce qu'il fait, je pense que c'est qu'un petit jeune qui ira loin, comme on dit. Voilà, derrière Thibaut Covin, qui est un guitariste classique de renommée internationale. Ça fait trois ans qu'on essaye de l'avoir, Thibaut Covin. Je n'ai jamais réussi à faire... Parce qu'il est à peu près 10 mois sur 12 à l'étranger. Donc là, la fenêtre de tir était la bonne. Là, le pas de tir. La fenêtre, oui. Il est restreint. Je crois que la semaine prochaine, il repart sur les États-Unis, Amérique du Sud. Et puis, le monument. Le grand moment de l'ascuré, Aldi Meola, qui lui aussi, ça ne se faisait même pas dans nos raies. On n'espérait même pas, on n'espérait pas de l'avoir. Et là, on a osé. On a osé, on a réussi. Alors c'est le côté Aldi Meola en acoustique. Et là, il sera en duo. Actuellement, il tourne sous deux formules. Donc, en sextet avec un spectacle de reprise des Beatles. Et la reprise d'adaptation des Beatles. Et là, en duo avec un deuxième guitariste. Là, en l'occurrence, ce sera Kevin Siddiqui, un guitariste français. Qui, lui, pour la petite histoire, a été révélé son guitariste acoustique en 2007. Nous, on a tenu, quand on a su que Aldi Meola a joué avec Kevin Siddiqui, on a bataillé. Mais on a bien, on a demandé à ce que ce soit Kevin Siddiqui qui soit là. Quand tu parles de batailler, c'est vraiment ça ? Ce sont les coups de fil incessants ? On essaye de convaincre ? Convaincre, ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été compliqué de convaincre. Parce que, de toute façon, Aldi Meola tourne avec deux ou trois guitaristes quand il est en duo. Et nous, on l'a expliqué. On a été franc avec le tourneur. On lui a dit, voilà, nous, on aimerait bien que ce soit Kevin Siddiqui. Parce qu'il y a une histoire avec lui. Il y a un passé avec lui. Il y a des choses qui se sont créées. Et on aimerait bien, en fait, pour nous, c'est un retour des choses. Juste un retour des choses. Il a été découvert en 2007. Et là, c'est pour montrer son parcours, pour prouver qu'il a bien progressé. Ce n'est pas une progression, mais il est vraiment maintenant ancré dans le milieu professionnel. Voilà, Aldi Meola, pour ceux qui étaient sur la Lune depuis 35 ans, c'est déjà dans les années 70. Le jazz rock, le coréa, beaucoup de collaboration. Voilà, le fameux trio Aldi Meola, McLaughlin, Paco Delucia. McLaughlin, exactement. Avec le morceau méditerranéen. Oui, exactement. C'est une référence pour tous les amateurs de jazz fusion acoustique. Donc c'était, j'imagine, pour toi, comme tu le dis d'ailleurs, tu l'as dit très très bien, le rêve se réalise ce soir. Voilà, tout à fait. Aldi Meola, et chez nous. Voilà, merci Alex de nous avoir présenté cette journée. Tu reviens évidemment quand tu veux, mais je sais que Philippe Carreau est piaf d'impatience. Il a déjà préparé la guitare et va venir nous régaler tout à l'heure. Merci à toi Alex. Je te laisse accueillir les festivaliers et les luthiers. Et là, on écoute, eh ben tenez, par exemple, eh ben, eh, Aldi Meola. Merci à toi. Merci.